On peut vous dire que ça fait du bien d'être en Espagne. Il fait beau, il fait chaud. J'espère simplement que les siluures espagnoles vont être plus coopératives que les siluures français, par contre. J'ai en route pour Mequineza, un petit village situé en Aragon, dans le nord de l'Espagne, juste un peu à l'ouest de la ville de Barcelone. Mequineza, c'est un petit village de 2500 habitants. C'est la mecque des pêcheurs qui vient de partout en Europe pour essayer de prendre des poissons monstres. Le barrage hydroélectrique construit en 1966 a créé des eaux chaudes et lentes, des conditions idéales pour le siluure, qui a d'ailleurs ici aussi été introduit, et qui non seulement a pullulé, mais a en plus atteint des tailles gigantesques. J'ai encore un peu de temps pour apprendre un truc ou deux sur ces poissons. Claude arrive ? Mais surtout pour essayer de me prendre un gros siluure à la canne et tester leur force en même temps. Allez Claude ! Mon guide, c'est Claude Valette, un expatrié français parmi les meilleurs pêcheurs de siluure à Mequineza, mais aussi au monde. Le grand pêcheur de siluure ! Aussi grand que toi, tu vois ! On n'est pas très grand, nous deux ! On va tout faire pour en tout cas ! Cool ! Bon bah allez, go ! Go fishing ! Allez ! Claude propose de faire un peu de pêche à vue de l'ondéberge, où on peut parfois littéralement voir les poissons avant de lancer. Mais il y a un petit problème. Je pensais qu'il allait faire beau et chaud, et puis j'apprends qu'il y a eu un gros front froid qui a pas mal abîmé la pêche quand même, non ? Ça a beaucoup affecté le comportement des poissons. Donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on longe tout doucement les bordures au moteur électrique pour pas faire de bruit. Parce que de ce que Claude me disait, c'est qu'à cette époque de l'année, en fait, des énormes siluures viennent sur les bords. Ils viennent à la chasse des carpes qui elles-mêmes se reproduisent au bord. Donc eux, ils viennent chasser des poissons, des carpes qui peuvent faire cette grosseur. Je peux vous dire, c'est des monstres, les siluures. Il y a une carpe ici, elle a le dos tout grappé. Ça, c'est une carpe qui est passée dans la gueule. Elle s'est fait attaquer par un silure. Non, non, c'est en lien. Regarde, il bouge, le monstre. Oui. Regarde ce monstre. Oh, le monstre. Oh, p*** ! Ça, c'est 2 mètres 20. 2 mètres 20, ça, hein ? Ça, c'est 2 mètres 20 sur un poisson de 70 kilos. Dommage qu'on ait vu ce poisson à la dernière minute. On a à peine eu le temps de lui lancer un leurre. Oh, là, Claude, là, là, il y en a. Il y a un énorme poisson juste là-dessous, mais on ne peut pas lui lancer de leurre parce qu'il a la tête sous les buissons. C'est lui-là, ce poisson, il dort ou quoi ? Le leurre lui tombe juste devant le nez. Il ne veut rien savoir. Il faudrait aller les prendre à la main, sérieux. Ça, c'est un truc à aller les prendre directement à la main en noodling. Mais c'est vrai que c'est très frustrant d'être à moins de 2 mètres 2 comme ça et de ne pas pouvoir les attraper à la cave. C'est vraiment frustrant, hein ? Toi, je suis sûr que tu as déjà pensé à leur sauter dessus, non ? Ça, ça pourrait être fou. Se faire attaquer comme ça, ça pourrait être... Et c'est exactement ce que j'ai fait en Oklahoma. Ça s'appelle le noodling. Les galabas, c'est des malades de ça. Regardez ça. La taille de spéciaux. Le seul truc, c'est que les poissons-champs en Oklahoma, ils font 25 kilos. Ceux d'ici, ils font pas loin de 100 kilos pour les plus gros. Les poissons sont vraiment difficiles à prendre en eau claire sur le haut du barrage. Alors on va vers l'aval de la rivière, là où les eaux sont plus troubles. Ici, l'avantage, en fait, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de débris au fond. Il n'y a pas beaucoup d'arbres, il n'y a pas beaucoup de branches. Donc les chances que le poisson aille se mettre dans des obstacles est assez faible. Ça veut dire que je peux les approcher avec du matériel, je peux essayer de les prendre avec du matériel plus léger. Féchauffe. Pour poisson, ça clone, non ? Ça a l'air, oui. Ça a l'air d'être un gros fish, ça. Touche de malade. Puissance de ces poissons, regardez, c'est incroyable. Il a mordu tout au fond de la rivière, 9,50 mètres. 9,50 mètres. Là, je le vois à l'écho. Il passe sous le bateau, il passe sous le bateau. Le voilà, le voilà, le voilà, il est là. Il est là, il est là, il est là. Ça y est. C'est un beau poisson, ça. Regardez ça, regardez ça. Regardez. Je suis à t'attrapé ? Allez, on brise pour ma colère, là. Aïe, là. Lâche, 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 lâche-le. Ah non, t'es... Ah, j'ai pas voulu mettre dedans, c'est bien fait pour moi. Fais gaffe avec ça, il va te toucher la main, lui. Il va t'arracher toute la peau de la main, comme disait Andy. Pour de vrai. J'allais essayer de le prendre, le poisson, j'avais passé la canne à clon, mais il a été beaucoup plus rapide que moi. Il s'est fait charcuter la main. Je pense qu'on va pas prendre de risque, on va essayer de l'amener au bord et de le relâcher directement dans l'eau. En plus, c'est pas très bon pour le poisson, de toute façon, de le monter à bord. Il vaut mieux le relâcher directement dans son élément, sans sortir de l'élément, en fait. Fais attention, Cyril, bride-le. C'est plein d'obstacles au fond, là, il y a des arbres. Fais attention qu'il ne reparte pas, parce que j'ai l'impression que c'est un gros poisson, là. Il peut te reprendre facilement du fil, là, même en fin de combat. Oh ! Yes ! Finalement, un scie-leur ! Incroyable ! Quelle galère ça a été ! Regardez le corps de ce poisson. Moi, ça m'a toujours fait penser, en fait, à un mélange de poisson et d'anguille. Regardez la longueur de cette queue et la puissance qu'ils peuvent développer avec cette queue. Regardez la taille de la gueule de ce poisson. Elles sont pleines, pleines de dents. Il y en a, regardez la quantité de dents. Ces poissons, c'est des vraies machines à bouffer, je peux vous dire. Mais c'est aussi des chasseurs actifs, en fait, ils servent d'un organe, on appelle ça la ligne latérale. Il y a des milliers de récepteurs tout le long de cette ligne latérale qui leur permettent de détecter des proies. Et puis, une fois qu'ils l'ont localisé, ils se vont dessus et... Oh ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Finalement, on l'a eu ! Ça fait un petit moment que je cours après.